Dieu a déjà préparé les bonnes choses Somme sa branche ayant été créée en Jésus-Christ Pour des bonnes oeuvres que Dieu a préparées d'avance Afin que nous les pratiquions Écoutez-moi, il a préparé, ça existe Mais on dit toi tu dois pratiquer Entre ce qui a été préparé, ce qui doit te pratiquer Il faut savoir qu'est-ce qu'il a dit Comment tu sauras ? C'est en ce moment que la prière vient Ah papa, tu as préparé les bonnes choses pour moi Pour que je les accomplisse, comme je ne les connais pas Il te dit maintenant, ces bonnes choses-là Il te dit, rappelle-toi d'Ethoron 29-29 Les choses cachées sont à l'éternel Les choses révélées Ensuite tu t'amènes dans 1 Corinthiens 2 Les choses que j'ai préparées là, je vous les révèle par l'Esprit L'Esprit de Dieu Fais le lien entre les choses préparées par toi Et les choses que je dois pratiquer Dis mon enfant, tu as compris Le lien là, c'est médiateur là, c'est Christ Il faut développer ta relation avec lui Et tu vas voir, il va commencer à te parler Et alors tu rentres dans une prière maintenant Tu ne peux pas prier sur la base de quelque chose que Dieu te dit Tu n'as jamais dit, je vais te présenter ton programme Quand tu as été appelé à quelque chose Tu laisses ça, tu fais ton programme Quel est le premier ministre qui va accepter ça ? Quel est le roi qui va accepter ça ? Quel est le directeur général qui va accepter ça ? Je ne sais pas Pourquoi vous êtes logique avec vous-même dans le travail ? La vie des familles naturelle C'est la même vie des familles surnaturelles Mais dans le domaine spirituel simplement Ce que vous n'exigez pas vos enfants Ce que vos enfants ne vous exigent pas là Dieu ne peut pas vous exiger des choses qui dépassent votre force Et vous ne pouvez pas demander à Dieu des choses qu'il n'a jamais promis C'est pourquoi il a mis Jésus en vous la sagesse là C'est lui qui fait les choses Mais en même temps il est le modérateur Donc Jésus en même temps C'est lui qui fait produit Mais en même temps il est le modérateur Quand il voit, tu vois comme ça Il est au Saint-Esprit Dis-lui d'aller doucement Parce que ce n'est pas bon Tout ça qu'il faut apprendre Mais les gens n'ont pas appris ça Ils veulent faire de la vie chrétienne des automates Ça ne marchera pas Tu vas tromper les gens Les jours que tu vas culpiter là Les gens vont dire Ah, le gars était maïs seulement Donc tu vois Ce sont des choses qui sont importantes Tu dois comprendre Le Saint-Esprit est là pour t'aider T'aider par quel moyen ? Proverbe 29, 18 Pour que la sagesse soit manifestée Il te dit quand il n'y a pas de révélation Le peuple est sans frein Heureux s'il observe la loi Quand le Saint-Esprit ne donne pas la révélation Le peuple est sans frein Il a la sagesse Mais il ne sait pas comment la manifester Il va être dans des proclamations J'ai la sagesse J'ai la vie de Dieu en moi J'ai le sage de Dieu en moi Tout le temps, ce n'est pas ça qu'il va dire Mais on ne voit pas Parce qu'il n'y a pas de révélation Comment la sagesse là Christ qui est en nous là Par le Saint-Esprit Va se manifester maintenant Dans chaque besoin Quand il vient dans chaque besoin Ce n'est pas l'individu qui vient Il manifeste ses caractères Pour résoudre ton problème C'est ça qu'on appelle la sagesse manifester Ce qu'il est là Ce qu'il a là Ce qu'il peut là C'est ça qu'il manifeste par le Saint-Esprit Toutes formes de bénédiction physique Matérielle, morale et tout Pourquoi ? Parce que la révélation est là Et cette révélation là Regardez, ça se manifeste comment toujours ? Acte 2, versets 17 et 18 Et il dit, en réalité Le Saint-Esprit est venu sur la terre là Pour faire quoi ? Nous sommes dans les derniers jours Dans les derniers temps Dans les derniers jours Regarde maintenant La révélation c'est quoi ? Ça va venir par quel moyen ? Je répandrai mon esprit sur tout cher Et vos fils et vos filles Écoutez, jeunes gens Auront des visions Mes gens, jeunes gens voient des visions Ils n'ont pas des visions Or on te dit que sans vision Tu es sans frein Dieu veut diriger les jeunes gens De ces temps de la fin là La sagesse là Ça se manifeste sous forme de visions Regardez dans la Bible là Tout le temps Dieu donne des visions aux gens Les rêves Les anciens, les songes Je lis tout ce passage là Sauf ce que le Saint-Esprit fait Ça c'est un premier élément Deuxième élément Par les dons spirituels De 1 Corinthiens 12, verset 7-8 Or à chacun La manifestation de l'esprit Est donnée pour l'utilité commune En effet L'un est donné par l'esprit Une parole de sagesse Toujours Tu ajoutes ça On ne va pas le lire Ésaïe 11, verset 1 et 2 Tu vas voir Quand on te parle de l'esprit La première manifestation Esprit de sagesse Dieu ne travaille qu'avec la sagesse Et le Saint-Esprit qui est en toi Prends un des éléments de Jésus C'est lui qui pratique Les choses que Jésus a Alors la première chose Il dit bon Je viens vers toi Il dit je te donne une vision Je te donne un rêve Je te donne un songe Je te donne des signes Avec lesquels on va commencer La sagesse sera utile aux autres Il ne faut pas jouer avec ça Merci pour l'esprit de sagesse Que j'ai Et qui va manifester La sagesse divine Au travers de moi Pour que je sois utile A mes frères et mes soeurs Que je sois utile A mon quartier Il dit que tout cela Pour un seul but Afin que tout le monde Et les dominations Et les autorités Voient à travers l'église La sagesse infiniment variée De Dieu Le monde cherche la sagesse de Dieu Tout le monde parle de Dieu Tout le monde parle de Dieu Et ce n'est pas Dieu Qui va descendre C'est toi que Dieu a choisi Regarde à le monde Dieu a pris Abraham Et va l'utiliser Par sa sagesse Pour affecter le monde Il les a pris un à un comme ça Et il les a utilisés Mais c'est des gens Qui ne t'est pas enseigné Toi tu as enseigné Et il ne t'est pas enseigné Qui a enseigné Abraham Un païen Qui l'a enseigné Personne Toi ça c'est privilège là La personne du Saint-Esprit Est en toi Christ est venu en toi Tu as la Bible complète Tu as les enseignants Et toi tu n'opères pas C'est étonnant Tu refuses D'être conscient De cette présence Tu veux faire ce que tu veux Dieu te laisse faire ce que tu veux Et sache aussi Que quand tu échoues Il ne faut pas lui Tu vas t'en prendre à lui Si ça ne marche pas Tu ne t'en prends pas à lui Donc vous voyez là Le Saint-Esprit est venu Pour que tu sois utilisé De façon pour tout le monde Regardons quelques applications personnelles En partant de l'Ancien Testament Disons Genèse 28 10 à 22 Dieu avait programmé la vie D'un jeune homme Pour que sa vie là soit utile Dès le vent de sa mère Dieu a dit à sa mère Tu as des jumeaux Il y a un là Le plus petit là Je vais l'utiliser Il va affecter C'est une nation puissante Qui va sortir Jacob est sorti comme une nation Il n'est pas sorti comme un individu Il est sorti comme une nation Quand il sortait là La nation d'Israël sortait La gloire de Dieu sortait La puissance de Dieu sortait Là qu'était Jacob Mais qu'est-ce qu'on a dit ? Que le Saint-Esprit te rend compte Que le Saint-Esprit te dise C'est qu'il a prévu Comment un individu Peut-il devenir une nation ? Comment un pécheur Peut-il être un jour là Un homme qui opère Dans le surnaturel ? Si tu ne sais pas ces solutions là Si tu mets à côté Tu parles de l'Ancien là L'Ancien est une seule chose Ça ne peut pas faire ta vie Non mon ami Non mon frère Non Et quand naturellement Les problèmes ont commencé dans la famille La solution que la maman a adoptée C'est que Pour que les deux enfants ne meurent pas Parce qu'ils ne s'entraînent pas de haine Ils veulent se tuer Comme quand il a tué Abel Donc Israël a juré Tuer Jacob Il y a des choses que vous ne savez pas Quand un homme sait ce qu'il est Ce qu'il a En Christ là Tu as beau programmer des choses contre lui Ça ne marchera jamais Jamais Donc Il obéit à sa mère Et Dieu dit Mais Une maman ignorante comme ça là Moi j'ai dit que cet enfant là Ce serait une nation ici Il l'envoie ailleurs Elle est en train de le faire sortir Hors de sa destinée Il faut que Le ciel s'ouvre sur lui Et qu'il comprenne Qu'il a une destinée Dieu a été obligé Vous voyez une vision Le jeune Jacob Une vision Il avait 17 ans Une vision Dieu a obligé Puis sa maman et son papa Ne peuvent pas l'enseigner Et c'est là qu'on dit ici Dans Genèse 28 là Qu'il était en train de partir Il est dans un lieu Il y a le lieu de la manifestation De voie destinée Par la révélation De la vision Que Dieu vous donne Et n'ayez compte de ça Dans votre vie Aucune vision ne va se réaliser Sans un lieu de réalisation C'est ce lieu là Où Dieu va rencontrer Jacob La vision est là Le lieu de la vision est là Les paroles de la vision sont là Et comment ça va se passer Tout est déjà dans Genèse 28 Même l'église locale est là Même comme il va payer Les dîmes et les offrandes Tout est là Quand il a fini Pour ne pas oublier Il a pris une pierre Il a placé là-bas comme monument Il dit je t'appelle Bethel Tu donnes une identité Tu appelles ça comme ça Et tu continues Dieu t'a arrêté Et il continue Il va gaspiller 13 ans Donc son oncle 13 ans plus tard Quand il est épuisé Lui et sa famille Dieu vient lui dire Je suis le dieu de El Bethel Là où tu as appelé Bethel Et accepté d'être ce dieu là La maison de Dieu Là où le ciel est ouvert Là où le ciel est ouvert Les anges montent et descendent Tu n'as pas vu ça ? Alors si tu veux que les anges Montent et descendent Retournent à Bethel Puisque le ciel est ouvert Et il y a plein de choses Que Dieu a préparées Mais chaque chose Vient sur toi Quand tu as compris Comment manifester ça C'est ça qu'on appelle la sagesse Et le Saint-Esprit Il est l'esprit de sagesse Mais mets-toi à part C'est en ce moment Que la prière Et le jeûne Devenait important Tu parles attendre Je me tiens Dans la présence du Seigneur L'esprit de sagesse est là Tu vois Regarde Si Jacob Quand il est revenu A son lieu là Regarde les anges Tout le monde fuit devant lui Tellement la terreur La terreur C'est tout le monde Mais regarde sa fin Quand il termine Il appelle Tous ses enfants Tous les deux enfants de Joseph Il prophétise Chacun des enfants Chacun de ses enfants Deveillent une tribu Et la nation d'Israël Venait d'être créée Ça c'est la sagesse Il est entré Dans ce que Dieu a dit Il serait une nation puissante C'est accompli Mais à travers la manifestation De la sagesse Et Joseph Ayant compris cela Il a commencé tout de suite A développer la crainte de Dieu Pourquoi la crainte de Dieu ? Joseph sait Le commencement de la sagesse C'est la crainte de Dieu C'est la crainte de Dieu Honorer Dieu Exalter Dieu Pour permettre à la sagesse De se manifester Donc quand il partait Voir ses grands frères en brousse Il parle de saleté Le cœur de Joseph Est mécontent Quand il venait Dis à son père Il ne faut pas aller à mes frères Il ne vit pas une vie correcte Quand ils sont devant toi Ils sont sages Mais quand ils sont Entre eux là-bas Ils commettent des bêtises C'est ça le problème Quand les gens sont devant Le pasteur là Ils vont le saluer C'est courbé Mais quand ils sortent Ils s'en vont Ils croient que L'éloignement du pasteur Est l'éloignement de Dieu Dieu dit Ce que tu fais en secret Il le connaît C'est ça qu'il tient compte C'est pas quand tu viens Saluer le pasteur Tu amènes un cadeau au pasteur Dieu ne tient pas compte de ça Dieu tient compte De la crainte Que tu as développée dans ta vie Le reste n'intéresse pas Dieu Quelle crainte tu as développée ? Quand Dieu a vu cela Il a manifesté sa sagesse C'est des jeunes encore Vision Il montre deux visions Il montre que c'est un homme de destinée Quoi qu'on fasse là Quand Dieu Il dit que quand la chose Se répète deux fois Il dit que c'est arrêté chez Dieu Les frères ont essayé Détruire la vision On ne peut pas détruire La vision qui vient de Dieu Si tu as une vision qui vient de Dieu Personne ne peut la détruire C'est pourquoi Tom de Dieu a dit Aux disciples Quand ils ont arrêté Pierre Ils veulent les tuer Il dit Hey, faites attention Il y a des gens qui ont apparu Avant les pierres là Qui ont dit C'est ici ou cela Les frères ont disparu Tout seul Faites attention En touchant à ces gens là Je n'ai pas touché à Dieu Ça vient de Dieu C'est d'eux La vie de Dieu Gloire à Dieu Quand la sagesse est là Elle vous empêche De maudire les gens Il ne peut pas éteindre votre vision Paul l'a dit Oh roi Agrippa Je vais te dire une chose Je vais me traiter de fou Il n'y a aucun problème Il y a une chose Que tu peux enlever Je ne peux pas résister A la vision céleste Je cours avec cette vision Je cours avec quelle vision Si c'est ta vision Elle va rester derrière Jussef a été installé Dans la vision de Dieu Il a quitté sa maison Son père et sa mère A l'âge de 17 ans Pour aller accomplir La vision de Dieu Il n'y a pas de l'arrêter Sous-titrage Société Radio-Canada